Et donc salut à tous c'est PokéGorps38 pour ce nouvel épisode du guide de Dark Souls Remastered D'où du coup on va s'occuper de Izalith D'où du coup on va déjà commencer par Swizzler en donnant 30 humains à Quillan D'où le coup on va mettre tant qu'on appréciera on a l'option de lui offrir 10 unités D'où du coup on va lui en offrir 30 Ce qui est quand même nettement plus rapide qu'avant Ensuite on peut renforcer la fiole dessus si on veut mais on a pas d'âme de gardienne D'où du coup maintenant ça va nous donner accès à une porte d'herobé un peu plus loin dans la zone Maintenant qu'on a fait ça tout ça c'est juste pour aller sauver Solaire quoi Et juste offrir un petit raccourci qui est obligatoire si on veut aller le sauver Donc du coup aussi je vais me remettre un anneau contre les dégâts Alors il est là-haut là le voilà trouvez hop Je vais quand même prendre le faux cas où Du coup vous vous étonnez pas s'il y a du fail Ça fait du moins que j'ai pas à rejouer au jeu Donc du coup vous vous étonnez pas si jamais le jeu crève assez facilement J'ai commencé à reprendre le jeu en main et bon c'est pas encore ça on va dire Donc du coup comme vous voyez on a plusieurs objets Et il va falloir traverser la lave Et vu que la lave fait énormément de dégâts On va pas y aller pour un moment on va y aller Un peu plus tard quand on aura récupéré un anneau Qui nous permettra justement de marcher dans la lave Ça se prendra un million de dégâts dans la tronche Donc du coup on va juste aller tuer le démon Capra Qui se trouve là-bas au fond pour accéder à la suite du niveau Du coup on va aussi aller récupérer cet objet là-bas Donc si vous voulez pas le récupérer maintenant Attendez d'avoir tué l'ennemi Mais bon normalement vous avez le temps de récupérer l'objet Et le temps qu'il arrive Bah donc lui il est mort donc du coup Surveillez vous parce qu'il peut vous dropper la machine démoniaque Et pour les autoriser les démons Et pour vous dropper leur hache en fait Du coup si vous voulez pas vous embêter à tuer Tous ces démons là Vous pouvez sauter là Et tuer le vergeur qui va sortir Et avoir accès au feu Du coup vous sautez de là Et vous avez gagné un feu Tout de suite A raté On va regarder un peu notre cannulaire On va regarder un peu notre cannulaire Ok Voilà Voilà Bord on est un peu sourcible quand même, je vais pas appuyer sur le bouton voilà parfait, ensuite on va aller gommer lui voilà, lui aussi il est terminé, ensuite pour terminer on va aller se faire lui voilà, avant qu'il fasse son attaque, on lui met une attaque rapide, du coup ce qui fait qu'il meurt, donc du coup là attention parce que les statues vont se réveiller, vous lui mettez un coup d'attaque des stocks, il est mort, donc là on va récupérer cet objet et je porte votre attention sur ce machin là, pense qu'on va en reparler plus tard, du coup là le verrocation que je vous parlais de dégommer, il se trouve là, du coup il y a deux options soit on va le dégommer d'ici, soit on va faire une roulade, en espérant que ça passe et du coup, allez, seul faire de l'autre côté, moi je vais le faire par là vous mettez un coup, vous faites une esquive voilà, pas trois coups et la mort du coup on va aller juste aller chercher l'âme qui se trouve là, du coup on a une meilleure vue sur ce qui se passe ici et aussi je porte votre attention sur l'endroit qui se trouve là en dessous entre autres cette petite plateforme là que vous voyez je pense que ça va nous être utile pour plus tard, du coup là maintenant qu'on est passé au feu, la statue revient, voilà j'ai juste oublié, ouais bah tant pis, de toute façon du coup on va y revenir au feu, du coup j'aurai bien le temps de le braser après, donc du coup on tue ces deux là en général, les deux limons, c'est pas qu'ils ont eu le coup, on peut les tuer en un coup du coup d'abord on extermine les petits limons, ensuite on va aller faire le démontoureux dans les escaliers donc n'oubliez pas de tourner, voilà l'objectif est d'arriver derrière lui ah, j'ai essayé de lui brûler au troisième coup, il est passé du coup là on a un verre, mais on s'en fout donc ce qu'on va aller faire, si c'est déjà aller dégommer les petits limons de feu qui se trouvent là attention à lui voilà, mort ensuite là on a un objet, mais on a un démoncapra qui le garde du coup on va aller le tuer allez voilà, il est mort du coup, vu que j'ai retourné donc du coup là j'ai retourné l'épisode metteur celui-là il m'avait looté la machette démoniaque autant dire que j'étais bien content, donc du coup là ce qu'on va faire c'est qu'on va profiter de la hauteur pour aller se faire celui-là du coup on le cible voilà, profitez-en pour le tuer et lui ce qu'on va faire c'est qu'on va l'esquiver en fait au début vous arrivez là, bouclier en avant et vous faites une roulade et qu'il balance son attaque, voilà ensuite ce qu'on va faire à nous c'est continuer à courir voilà, on a les vergers qui viennent voilà, on a encore deux à esquiver voire même trois voilà, on passe là, on passe là tac 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 tac, on attend qu'ils fassent leur mouvement on revient sur nos pas on ouvre le coffre et on a la grande braise de feu donc du coup maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va pas s'embêter et on va utiliser un os du retour pour retourner au feu voilà, maintenant on va se remettre aux humanités voire même on va utiliser l'humanité jumelle évidemment évidemment je vais quand même me mettre à plus 15 par sécurité je vais pas me mettre à plus 20 alors humanité, une ouais, maintenant on va prier pour pas mourir alors hop on va pouvoir utiliser les humanités en levant parce que c'est juste très souvent à farmer je vais me faire je sais pas combien d'ailleurs autour dans les profondeurs pour arriver à farmer les humanités qui me manquaient c'est vu que je l'ai utilisé un peu comme un débile hop voilà donc comme d'habitude je préfère m'assurer un force try face au boss plutôt qu'on est à le recommencer voilà, mort voilà, vu que je commence à reprendre un peu l'habitude de me les faire du coup comme tout à l'heure on va dégommer les deux démons de feu qui se trouvent ici et on tourne dans le sens inverse de ces flammes il crève donc du coup pour commencer on va pas aller combattre le boss qui se trouve ici enfin on va aller sauver solaire du coup on va sauter ici pour aller récupérer l'objet qu'on avait vu en contrebas qui se trouve là une âme de courage du guerrier mettre l'objectif c'est d'aller se jeter sur les racines donc on fait une roulade normalement ça passe ensuite on va les tuer ces vers là comme ça il nous gêne pas donc comme vous voyez il fuit notre objectif c'est un vers qu'on va appeler le vers solaire donc voilà avec les 3 humanités on ouvre cette fameuse porte justement avec les 3 humanités qu'on a utilisé chez Qwilan saleté et j'ai pas eu l'autre j'ai pas eu le laser c'est pas grave donc du coup là on va aller récupérer le vers solaire du coup là au moins comme ça c'est fait on a sauvé solaire donc du coup là bas ça nous permet en fait d'activer un petit raccourci qui nous permet de skipper les deux bosses de la zone et nous on va les faire comme ça je vous montre la zone à rentrer vu que c'est un guide je suis un peu obligé on va dire donc du coup premier boss de la zone le pyro sage démoniaque en fait le premier boss de la zone c'était des charles incessantes qu'on avait battu à main nue donc du coup maintenant on va se faire le pyro sage démoniaque qui est en fait le deuxième boss ensuite on a le troisième boss qui va être le démon mille pattes puis après on aura bed of chaos du coup le foyer du chaos en français qui est le boss final de la zone du coup nous il nous reste plus de temps du coup on va aller se faire le pyro sage démoniaque attention oula c'est moi je me retrouve dans la mouise là vite j'ai jamais soigné derrière un boss toujours devant donc là même principe que tous les démons une fois qu'ils font ça ils sont morts attention on va derrière là on se recule sur le côté là on passe derrière là attention reculez il faut ne pas se faire toucher par l'explosion objectif c'est de toujours rester devant et là les boss deviennent faciles surtout ceux là là vous restez dans leurs pattes et ils se retrouvent coincés là on recule on se met un peu sur le côté histoire de ne pas se faire toucher par la rue on revient devant lui et il va faire son coup avec un peu de chance il fait sous l'huitième coup mais non attention on se met sur le côté on régène là il est mort voilà on va se reculer on va se reculer et je savais qu'il allait aussi bien se passer ah bah il se pointe dans sa platerine super ah zut armand de magie bon bah j'espère qu'il va pas péter ok il n'y a plus qu'une arme qui casse tiens bon c'est pas grave de toute façon je peux très bien le faire avec une arme cassée c'est pas le problème au pire je peux très bien prendre ma clémore voilà voilà et on le termine ah ce qui règle légèrement le problème le coup il nous donne une humanité et il m'a looté son bâton le catalyseur du démon qui est un rare loot en plus donc du coup moi ce que je vais faire c'est que j'utilise un lose du retour je vais aller réparer cette arme qui est complètement détruite et du coup ce que je vais en profiter pour faire c'est arrêter cet épisode là à la prochaine salut à tous